Sous-titrage Société Radio-Canada Info Lyon L'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lyons du Sénégal Au sommaire de ce 17e numéro, focus sur la coupe arabe U20 qui se joue actuellement en Arabie Saoudite Où les Lyons saut joueront la finale ce mercredi face à la Tunisie Ensuite cap sur la Sierra Leone où se discute actuellement le tournoi UFOA des Dames On parlera également des dernières performances inquiétantes de Sadio Mane et d'Eretz de Liverpool Qui ont subi un nouveau revers ce mardi en FA Cup Enfin comme à l'accoutumée, on terminera par une brève revue de l'actu Mercato des Lyons Ce mercredi 4 mars 2020 à 17h30 heure sénégalaise L'équipe U20 du Sénégal discutera la finale de la coupe arabe des moins de 20 ans qui se tient actuellement en Arabie Saoudite Suite à la réunion technique afférent à l'organisation de cette finale Il est prévu que les Sénégalais seront de vert vêtus tandis que leur adversaire la Tunisie sera en rouge Le Saoudien Faisal Balawi a été choisi pour arbitrer cette finale tant attendue Pour rappel, les Lyons-Saux du Sénégal avaient écarté l'Egypte au tir au but en demi-finale Au terme d'un match âprement discuté qui a également vu l'exclusion de John Lopi Menés à la marque dès le retour des vestiaires sur pénalty, les poulains d'Issa Aydara ont rétabli la balance Grâce à un coufran magistral de Pape Matarsar A la séance fatidique des tirs au but, les Lyons font preuve de précision Et transforment tous leurs pénaltys Quant aux pharaons, ils ont tant bien que mal essayé de suivre le rythme Mais ils ont fini par s'incliner 6 buts à 5 La Tunisie, elle, futur adversaire du Sénégal en finale, a écrasé le Maroc 4-0 en demi En Sierra Leone, après avoir franchi avec brio l'obstacle des faces de poules L'équipe nationale féminine du Sénégal est désormais tournée vers les demi-finales Les Lyons feront face au Liberia pour l'ultime chevauchée avant la finale Dans le cadre des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021 Le Sénégal croisera le fer avec la Guinée-Bissau dans une double confrontation Pour le compte des 3e et 4e journées qui se joueront du 28 au 30 mars En prélude de ces deux matchs, la Fédération Sénégalaise de Football avance à grands pas sur l'organisation Plusieurs réunions ont d'ailleurs été convoquées par l'instance dirigeante du football sénégalais La liste des 23 Lyons devant participer à cette rencontre sera rendue publique par l'UCC au plus tard le 19 mars Par ailleurs, le regroupement des Lyons devrait se faire à l'hôtel Lamantin Beach de Sali selon nos informations Enfin, la Fédération Sénégalaise de Football annonce également la commercialisation de 10 000 billets pour ce match Qui se jouera au Stade La Dior de Kies En Angleterre, après un début de saison canon, désormais plus rien ne marche pour Sadio Mane et Liverpool Sèchement battu le week-end dernier par Ismail Assar et les Hornets de Watford à Vicarage Road Les hommes de Jurgen Klopp ont été éliminés de la FA Cup ce mardi par les Blues de Chelsea Deux réalisations, signées William à la 13e minute et Ross Barclay à la 64e Ont suffi aux hommes de Frank Lampard pour terrasser les champions d'Europe en titre Sadio Mane était de la partie mais comme face à Watford, il est resté muet Après cette défaite, Liverpool ne joue désormais que sur deux tableaux La première ligue anglaise est la ligue des champions Libre de tout contrat depuis la rupture de son bail avec le Stade René Et annoncé avec insistance du côté du club polonais du Gornik Zabre Le transfert de Giafra Saro est finalement tombé à l'eau La cause évoquée par Arthur Piantek, conseiller du conseil d'administration du Gornik Zabre Fait état d'une très mauvaise condition physique A l'heure actuelle, l'ancien Amers est libre de tout contrat C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lyons du Sénégal Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros D'ici là, portez-vous bien Et n'oubliez pas de vous abonner à FootGals Indies Pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...